Fin juillet, Golfe National comme tous les ans, le championnat de France des jeunes c'est la semaine la plus importante de l'année pour 368 golfeurs âgés de 10 à 16 ans. Pendant huit jours, l'état-major au niveau de la Fédération Française de Golfe est bien sûr lui aussi sur le qui-vive et au stand Pôle Élite de la FFGolf, Stéphane Arbault, le responsable du département, renseigne parents et enfants en quête d'informations sur les différentes filières. Ils viennent chercher beaucoup d'informations sur les Pôle Espoir et sur les Pôle France donc c'est vraiment l'occasion d'être au plus près d'oeufs, pouvoir répondre à toutes leurs questions sur le processus de recrutement, sur expliquer comment ça se passe une année en Pôle, à quel âge on peut rentrer, la formation sur la scolarité, beaucoup de questions aussi se posent sur la scolarité, ça c'est aussi une inquiétude. Je suis venue prendre de la documentation, je crois que après selon ce que mes enfants vont décider de faire, ils sont encore au collège, il faut s'engager assez vite, faire des recherches assez rapides je pense donc voilà, c'était un peu mon objectif. On ne connaît pas assez la filière vraiment golfique au niveau donc c'est vrai que voilà, c'est bien de savoir qu'on peut être encadré et soutenu dans cette démarche-là. Particulièrement attentifs aux bons résultats des joueurs issus des structures au niveau de la fédération, les entraîneurs de ligue et de clubs encouragent également de plus en plus leurs joueurs à se tourner vers les Pôle France et espoir comme nous le confirme Guillaume Biogeot, coach au RCF et entraîneur de joueurs professionnels. Ceux qui souhaitent quelque chose de structuré et peut-être de passé professionnel, bien sûr on les encourage à aller vers les structures fédérales qui sont faites pour ça. Ils vont avoir du coaching technique, ils vont avoir de la préparation physique, de la préparation mentale, donc il y a une vraie structure autour d'eux qui est complètement nécessaire parce qu'ils veulent évoluer au plus haut niveau. On a vu notre fille évoluer très rapidement tant en termes golfiques, en termes physiques, en termes mentaux et vraiment elle nous donne les plus grandes satisfactions et le plus grand bonheur. Évidemment cette décision est d'abord et avant tout dictée par l'ambition sportive du joueur. En fait Mathilde a intégré le Pôle parce qu'elle a un projet sportif, un projet personnel, qu'on considère comme étant un vrai projet familial puisqu'on la supporte dans tous les instants avec mon épouse et moi-même. Elle souhaite en fait devenir professionnelle et du coup elle a suivi la filière qui semblait la plus naturelle, c'est-à-dire en fait intégrer d'abord le Pôle Espoir à Châtenay-Malabry, pour ensuite ce qu'elle souhaite c'est intégrer au Pôle France Girl et ensuite passer en université américaine pour pouvoir être entrée dans le circuit américain et ou européen plus facilement. Pour continuer à allier golf et études après le bac, la FF Golf a mis en place depuis quelques années une filière US en étroite collaboration avec les coachs sportifs des grandes universités américaines. Une perspective très séduisante pour beaucoup de parents qui cette année encore prend une nouvelle dimension avec la collaboration d'anciens joueurs basés aux Etats-Unis comme Adrien Mork. Depuis 3-4 ans il y a vraiment un engouement auprès des jeunes pour ces structures, pour cette possibilité après bac. La filière golf aux Etats-Unis paraît être une bonne option parce qu'on peut poursuivre quand même études supérieures et puis golf à bon niveau en fait. On met en place une conférence sur les universités US, on essaye de mettre ça pendant le championnat de France des jeunes. Cette année avec la présence d'Adrien Mork qui est un ancien joueur de l'université de McNeese en Louisiane donc il va pouvoir apporter son expérience. Merci. Merci. Merci.